Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on challenge ainsi ces réflexes vitaux aussi longtemps ? Les dernières minutes, c'est vraiment une vraie lutte ? Comment on se prépare à ça ? Oui, c'est beaucoup de préparation, c'est de l'adaptation au manque d'oxygène et à l'augmentation du taux du CO2 qui augmente. Plus ton taux de CO2 va augmenter dans ton organisme, plus tu vas avoir de grosses envies de respirer. L'entraînement va faire en sorte qu'on va essayer de tenir le plus longtemps possible avec ses envies de respirer. Une personne normale, quand elle a envie de respirer, elle sort de l'eau et elle respire. Nous, en tant qu'apnistes, on apprend à rester relax, à garder le cœur le plus lentement possible et à tenir, essayer de tenir une, deux, voire trois minutes en plus à partir du premier réflexe respiratoire. C'est de l'entraînement, c'est beaucoup d'entraînement. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est des mois d'entraînement pour ne pas venir à maîtriser cela en toute sécurité, parce qu'il faut penser à la sécurité, c'est primordial. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !